Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur l'IQA TV. Un seul titre au menu. Mission de travail d'une délégation de l'Université d'IQA à l'IFNTI de surprener toutes les images dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. En vue de mettre à nouveau ses actions partenariales, l'Université d'IQA à travers une délégation était en mission de travail à l'Institut de formation aux normes et technologies de l'informatique . Les détails dans cet élément, c'est l'innovation. Une délégation de l'Université d'IQA a effectué le 16 décembre dernier une mission de travail à l'Institut de formation aux normes et technologies de l'informatique . La délégation conduite par professeur Tchapali, directeur de la recherche de la coopération et des partenariats, a rencontré M. Sabirou Teouri, responsable de l'Institut et ses collaborateurs. Les échanges ont porté sur les actions à mener dans le cadre de la convention de coopération scellée entre les deux institutions. Nous avons pu identifier un aspect qui concerne la transmission de technologies sur lequel nous allons pouvoir évoluer, rien que pour commencer. Il s'agira donc que l'IFNTI fasse le déplacement à l'Université de Cara pour la transmission d'une technologie. Aux étudiants de troisième année, ou disons de deuxième ou de troisième année, on verra très bien en informatique et en retour nous verrons aussi quel aspect de la formation offerte à l'Université de Cara pourra être déployée et au profit des étudiants de l'IFNTI. Avec cette séance de travail, la convention de coopération entre l'Université de Cara et l'Institut de formation aux normes et technologies de l'informatique, conclue en octobre 2022, rentre ainsi dans sa phase pratique avec des actions à mener au profit des étudiants des deux institutions. Dans le cadre de cet échange, nous avons réfléchi sur la possibilité d'amener les deux entités à faire intervenir les deux groupes d'étudiants dans le cadre des activités techniques, des activités techniques qui conduisent à des partages de compétences réelles. La rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale s'est achevée par une visite guidée des installations et salles de cours, ce qui a permis à la délégation de l'Université de Cara d'avoir une idée sur le fonctionnement, la formation à l'IFNTI et de s'entretenir avec les apprenants. Autre chose, Messieurs Manawa Anyaza et Lothier Balé ont fait leur entrée dans le cercle de docteurs formés à l'Université de Cara. C'était à la suite de leur soutenance de thèse de doctorat les 19 et 20 décembre 2022 dans la salle américaine. Lydia Gwandjabli, Modeste Awat, pour les détails. Les soutenances de thèse de doctorat à l'Université de Cara se sont poursuivies les 19 et 20 décembre 2022. Ainsi, Messieurs Manawa Anyaza et Lothier Balé se sont prêtés à cet exercice dans la salle américaine Corona au Campus Sud. Les impétrants issus des facultés des sciences économiques et de gestion, puis de droit et des sciences politiques ont défendu le contenu de leurs documents devant des jurys constitués d'éminents professeurs qui sont intervenus en présentiel et en distancière. Ainsi, les recherches de M. Anyaza de Lafaseg ont porté sur le thème « Risques de production et efficience techniques des producteurs de riz au Togo ». En ce qui concerne l'impétrant balé de la FDSP, ces réflexions ont porté sur le droit à la nationalité en droit international, contribution à l'étude d'un droit de l'homme. Nous avons eu à mener un certain nombre de recherches qui nous ont permis de trouver des implications de politique économique à l'endroit du gouvernement togolais. Ainsi, nous demandons au gouvernement togolais, par exemple, de subventionner davantage les prix des instants. Nous demandons aussi aux riziculteurs de respecter les itinéraires techniques dictés par les agents de vulgarisation comme un moyen efficace pour réduire les fluctuations de leurs rendements risicaux. C'est un parcours très difficile et vous avez suivi également les débats avec les membres du jury. C'est toujours ça l'exercice et à la fin, il y a de l'émotion et je voudrais quand même me réjouir de l'appoutissement heureux de cette thèse qui a duré cinq ans. Donc, je remercie également l'université de CARA et également ma famille, tous ceux qui m'ont soutenu durant ce parcours difficile. Au terme de leur présentation, des appréciations, apports et contributions ont été faites par les membres du jury. Le travail avec mes docteurs aujourd'hui, le docteur Agnaza, a été très facilité par sa disponibilité, son assiduité et tout le bagage intellectuel qu'il a acquis durant toute sa formation à l'université de CARA. Donc, j'ai trouvé en lui un étudiant sérieux, travailleur, voilà, et qui a pu, au bout de trois, quatre ans de thèse, démontrer tout ce qu'il sait faire et surtout, il sait bien faire. En attendant d'autres soutenances dans les jours à venir, cette dernière porte à 12 le nombre de docteurs formés à l'université de CARA. Pour finir, de nouvelles têtes aux commandes d'Aïsèque à l'université de CARA. Ils sont élus au terme d'une assemblée générale tenue le 16 décembre dernier à la maison des jeunes de CARA. Pascaline Djatika, Portine Kouyao, reportage. Le vendredi 16 décembre dernier, Aïsèque à l'université de CARA, une organisation de développement de leadership des jeunes, a organisé l'élection des vice-présidents de son bureau exécutif à la maison des jeunes de CARA. Pour le type de personnalité qu'il faudrait dans ma team, je pense que c'est plus des personnes qui ont le sens de l'écoute et qui sont toujours aptes à aller à la recherche de l'information. Parce que la maîtrise ou bien la compréhension de toutes choses nous permet de mieux passer à l'action et de mieux créer de l'impact au sein de notre communauté. En effet, chaque candidat a lors de cette séance défendu sa candidature et présenté les innovations qu'il pourrait apporter à l'association. Étant étudiante en tourisme et communication, j'ai voulu postuler au poste de vice-présidente en charge des stages entrants pour pouvoir acquérir des compétences pratiques dans le domaine d'accueillir les stagiaires. Ainsi, au sortir de ces élections, M. Trounou comme la vie, Mlle Sekedia Alice, M. Peléi Ignace, Mlle Bini Medissa, M. Oboussoumi Clément et Mlle Kuboumo Anitta ont été élus aux différents postes de vice-président constituant le bureau. Ce nouveau bureau mis en place est un nouveau départ pour ISEC qui, par ailleurs, ambitionne à croître la notoriété de l'Université de Cara à travers ses activités qualitatives. Fin de cette édition, je vous rappelle le seul titre au menu. Mission de travail d'une délégation de l'Université de Cara à l'IFNPI de Socoli. Voilà, c'est sur ces images que nous bouclons ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Bonne vie de congé à toutes et à tous et surtout, bonne fête de fin d'année. Bonsoir.